Eh les gars faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek ça a l'air super ! Il arrive ! Enfin il arrive ! Le Super Saiyajin de la légende ! Yo tout le monde c'est Soufiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dragon Ball Legends ou avant de commencer merci à tous ceux qui étaient présents sur mon live pour la vidéo insuff debaile Legends avec la révélation du nouveau LF et il s'agit de Badack Legends Ultimate Comme vous le savez, c'est le personnage que je préfère dans la licence de Dragon Ball, dans l'oeuvre de Akira Toriyama. Je suis super satisfait de le voir arriver. Dans un premier temps, on va déjà aller voir à quoi ressemble ce Super Saiyajin légendaire. Parce que, ben voilà, au cas où, si vous travaillez, que vous étiez en cours ou quoi, vous avez loupé l'info. C'est bien pour ceux-là, d'ailleurs, que je fais cette vidéo avec un récap un petit peu de tout ce qui a pu être annoncé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bah, 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 oh là là, le flashback, la team de Badak. Et là, préparez-vous, le LF. Donc voilà, c'est un LF en transfo, et c'est la démarche. Bah, 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 donc... Voilà, c'est le boss. C'est le boss. Bim, coup de genou, patate, il l'attrape, il casse en deux, frère. Il le fracasse, voilà. Ça, c'est le Badak qu'on connaît. C'est ça, ça, c'est le daron de Dragon Ball. Tu vois ou pas ? Oh là là, et là, le LF, les amis. Donc là, légende d'arrivée finish, tout ça, voilà. Oh là 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 là. Regardez-moi cette prestance et l'artwork. Que dire ? Que dire de l'artwork ? Regardez-moi ce beau gosse. Non mais, franchement, les amis, regardez-moi ça. On est quand même sur un délire, là. Bon, je suis un fanboy. C'est vrai, je suis un fanboy de Badak. Alors, la petite bémol, c'est vrai. Dommage qu'il n'ait pas transfo in-game, d'accord ? On va y revenir. Donc c'est un Badak LF, transfo SCJ, mais que pendant le LF qui se transforme en SCJ, il n'est pas transfo in-game. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je pense que tôt ou tard, Toshi, les développeurs de DB Legends, Dims et Bandai Namco, nous sortirons un Badak Ultra qui sera transfo à ce moment-là. Pour moi, c'est sûr et certain, c'est ça. Donc on le verra d'ici quelques mois, voire un an ou quoi. Mais en attendant, je suis super satisfait de l'avoir. Il sera de couleur jaune, d'accord ? Il sera catégorie Saiyan. Également, épisode spécial, voilà, parce qu'il y a une catégorie épisode spécial animé ou quelque chose comme ça. Et au niveau de sa cap Z, tout ça, il va booster les Saiyans, mais également de 12% le tag, du coup, équipe de Badak. Donc là, je me suis dit, mais attends, mais il va booster quoi ? Parce que la team de Badak qu'on connaît actuellement, les EX, ils ne sont pas bien foufous, tu vois. Eh bien, en fait, on va aller voir ce qui est annoncé. Eh bien, voilà, par exemple, là, vous avez le portail, voilà, de Dragon Ball Legends, le Step Up qui va sortir dès demain avec le Badak élève. Donc dès demain matin, évidemment, triple duel invocation entre moi, Yekles et Ludivine. Ça sortira demain midi. Donc activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Puis abonne-toi à la chaîne également si tu n'es toujours pas abonné. Donc voilà, le Cell LF va également l'accompagner, il est de type violet. Il y aura également le Freezer LF de type jaune, le Freezer LF Zenkai type violet, le Goku Namek Transfo SSJ Zenkai de type bleu. Bon, il y a des LF plutôt sympathiques, tu vois. Ce qui va être intéressant à rappeler, c'est que le Cell LF est de type violet. Et on a appris, du coup, que le Zenkai de Majin C21 violet va débarquer. Elle est de type violet, du coup, elle va booster le Cell LF type violet de par sa cap Z Zenkai. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, on nous dit taux de Sparkling à 20%, les amis. Voilà, taux de Sparkling à 20%. Donc là, c'est intéressant. Alors c'est quoi ? C'est pas le taux de Badak qui sera à 20%. C'est quand vous faites une invocation, vous avez 20% de chance d'obtenir un Sparkling. C'est quand même pas mal. Et surtout, les PZ obtenus sont doublés. Au lieu d'avoir 600 PZ, vous allez obtenir 1200 PZ. C'est-à-dire que si jamais vous tombez sur Badak, vous l'aurez à 1200 PZ. Donc, 3 étoiles au minimum. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Après, il y en a, ils ne sont pas contents pour les PZ. Ils préfèrent avoir les persos à 2 étoiles. Moi, non, moi, quand je prie, je préfère avoir le plus d'étoiles possible. Voilà, quand il y a une garantie sur le jeu, voilà. Donc, on a du coup l'artwork de Badak qui sera de type jaune, Sparkling, Legend, Dimitri. Donc, Legendary Finish. Et il y a également un accompagnement avec deux autres personnages EX, Thomas et Célipa. Alors, quand on sait que la cap Z de Badak va booster le tag équipe de Badak de 12%, je pense qu'à mon avis, ces EX sont loin d'être pourave. Peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais quand on voit Goku à EX qui est sorti, qui est extraordinaire. Il y avait également le Jiren type bleu EX qui était vraiment très fort. On a également Ayajirobe qui est vraiment intéressant. Tu vois, en EX, on a quand même des personnages EX qui commencent à sortir et à être de plus en plus intéressants. Eh bien, là, je me dis que Thomas type vert accompagné de Célipa type bleu, ça peut être intéressant de jouer les trois ensemble. Et déjà, pour le fun, franchement, ça donne envie, voilà, de jouer l'équipe de Badak pour le fun, voilà. Surtout, autre précision, en ce moment, on sait que la méta est basée purple, couleur violette. Le Badak, il est jaune. Donc, ça, c'est plutôt bien. On peut également rappeler, parce que Toshi nous l'a dit, le Badak va avoir une survie au KO. Quand tes points de vie arrivent à zéro, tu récupères 25% de points de vie. Il a également une cover blast. C'est quand même pas mal, franchement, c'est quand même pas mal. Ensuite, on va aller voir un petit peu tout ce qui a pu être dit autour de ce Badak, mais également de C21 Zenkai. Voilà, elle arrive, elle aussi. Donc, il y a l'arrivée de C21 en mode normal scientifique. Moi, je l'ai déjà. C'est la C21 type bleu Zenkai. Elle va revenir. Ça, c'est surtout pour les nouveaux joueurs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez pouvoir aller la farmer. La Zenkai, vous allez gagner des cristaux, etc. Donc, ça, c'est intéressant pour vous. Moi, ça ne me concerne pas, parce que je joue depuis Day One au jeu. Mais voilà, pour les nouveaux joueurs, c'est intéressant. Ou du moins, si vous avez commencé le jeu il y a de ça quelques mois, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas souvent là, la C21 tenue scientifique forme normale. Et du coup, la C21 Majin va obtenir son Zenkai. Donc là, par contre, on va retourner directement sur le jeu Dragon Ball Legends. Parce que là, la C21, les gars, attention. Alors moi, j'ai les 14 étoiles. Donc, bien évidemment, les Zenkai, on rappelle qu'ils sont gratuits. Maintenant, on peut Zenkai les personnages gratuitement. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va faire, détail, regardez quand même. Après transformation, parce qu'elle est transfo, d'accord ? Regardez bien, après transfo, regardez les stats. C'est du 300 000 en strike. C'est du 258 000 en blast. C'est du 170 000 en défense. Et 172 000 en défense blast. C'est pas dégueulasse, tu vois ce que je veux dire ? Rajoutez à ça un Zenkai. Rajoutez à ça un Zenkai. Ça va être fort. Ça va être très fort. En plus, type violet, tu vois. Le CDLF, il est type violet. Il va booster. Enfin, elle va booster de par sa cap-zette Zenkai, comme j'ai pu vous le dire. Le CDLF. Donc là-dessus, c'est plutôt vraiment très intéressant. Ça, c'est la C21, forme de base, tenue scientifique de la Red Ribbon, l'armée du ruban rouge. Moi, j'ai 14 étoiles, Zenkai 7, voilà. Donc moi, je l'avais déjà formée depuis X temps. Pour les nouveaux joueurs, c'est intéressant. On reviendra également sur un point. Elle fait partie de l'armée du ruban rouge. La C21 débarque également dans Dragon Ball FighterZ en perso jouable, parce qu'elle n'était toujours pas perso jouable dans Dragon Ball FighterZ, hormis la Majin C21 qui, elle, était jouable. Donc là, le fait de nous balancer de la C21, tenue normale scientifique, dans Dragon Ball FighterZ, de nous remettre la C21 dans Dragon Ball Legend 0, pour la collab Dragon Ball FighterZ, et quand on sait qu'il y a le film Dragon Ball Super Super Hero qui va sortir le 22 avril, et qu'on parle de l'armée du ruban rouge, de la noix du ribbon, je vous avais fait une vidéo récemment, où je vous avais dit que, comme on parle de l'armée du ruban rouge, je pense que la petite C21 pourrait être, justement, la méchante de ce film. Eh bien, je pense qu'on y va droit dedans. Je pense que la C21 sera bel et bien la méchante principale du film Dragon Ball Super Super Hero qui va sortir le 22 avril. Il en est mi-janvier, et là, on accentue vraiment beaucoup autour de C21, Red Ribbon, tout ça. Regardez, derrière, il y a qui en fond ? Il y a le C16. Pour la petite anecdote, sachez que C21, c'était la femme du Dr. Gero. Et sachez également que C16 était l'enfant de C21 et de Dr. Gero. Tout ça a été dit également, même dans Dragon Ball FighterZ. Akira Toriyama avait dessiné ce design de C21 et il s'est rendu compte que la communauté a vraiment apprécié ce personnage. Donc, je pense que, de par le film Dragon Ball Super Super Hero, C21 deviendra canon. Voilà, ça, c'était pour la petite info supplémentaire concernant cette vidéo. On rappelle également, pour le badak, vu qu'il va être de type jaune, d'accord ? On a le Super Vegeta qui va booster ce badak de par sa Cap Z Zenkai car il booste les attributs jaune classe Saiyan. Bon, moi, j'ai Zenkai 6. Moi, j'ai pas Zenkai 7. J'espère que, d'ailleurs, demain, ils vont nous remettre la possibilité de terminer le Zenkai. Comme ça, au moins, hop, je remettrai de quoi le mettre Zenkai 7. Ça peut être intéressant de le jouer, voilà, avec le badak parce que, du coup, il va bénéficier de la Cap Z Zenkai de ce Super Vegeta, le badak. Et pourquoi pas, vu que la méta est vraiment purple, ça peut être intéressant de jouer les deux, surtout que maintenant, dans la team, vous mettez votre premier personnage leader. Et merci à tous qui s'abonnent à la chaîne, ça fait super plaisir. Le premier personnage leader, après, vous mettez ce que vous voulez comme personnage. Il sera boosté si vous partez au combat avec. On va pas revenir dessus, j'avais déjà fait un tuto sur ce qu'était le personnage leader. Donc voilà, de très bonnes choses. Également, voilà, le badak, type vert qu'on avait déjà. On avait aussi déjà un premier badak de type jaune, mais cette fois-ci, de DBS, du film Dragon Ball Super Broly, qui n'a rien à voir avec le badak non canon du téléfilm Dragon Ball Z, le père de Goku, mais également, celui qui arrive demain, c'est l'épisode spécial contre Child, l'épisode spécial de badak. Voilà, il faut bien faire la comparaison entre tous les badak. Il y a le badak du téléfilm sorti dans les années 90 avec le ruban. À la suite de ça, la continuité, c'est le badak qui sort demain en LF du film contre Child, enfin, du film de l'épisode spécial contre Child. Et ensuite, on a le badak qui est canon du film Dragon Ball Super Broly. et pour ceux et celles qui sont à jour dans le manga papier, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà, je ne ferai pas de spoil. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis content et également des nouveaux ELEX de la team de badak. Voilà, les amis, on a quand même pas mal de news, mais surtout, il y a un nouveau mode de jeu également qui va débarquer en 2022, Toshi l'a dit, donc ça devrait arriver très prochainement. Un mode de jeu où on va pouvoir jouer jusqu'à 4 personnes en même temps de la même team contre un boss. On peut penser à la refonte des glides du coup qui va bientôt débarquer. Ça va être un système où il va falloir appuyer en même temps, en même moment sur une espèce de sphère et ça enverra des blasts. Si tout le monde appuie en même temps en moins de 2 secondes, ça vous fait un Z parfait qu'on a vu un petit peu les images. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant parce que Toshi a dit qu'on ne vous en dira pas plus. Mais sachez que ça va être un mode de jeu amusant. Ils ont envie du coup de redorer le blason de Dragon Ball Legends pour rendre le jeu encore plus amusant en 2022 et surtout, moi je me dis, il y aura sans doute des récompenses supplémentaires avec des modes de jeu qui arrivent. Donc en soi, je trouve que c'est vraiment très bien en ce moment ce que les développeurs sont en train de faire. On rappelle également que Toshi a précisé que maintenant sur les réseaux sociaux, ils vont faire voter la communauté pour savoir quel Zenkai on souhaite voir arriver sur le jeu Dragon Ball Legends. Donc voilà, c'est de mieux en mieux. On a les développeurs à l'écoute de la communauté, chose qu'on n'avait pas auparavant, tu vois. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, ils ont bien précisé que le Badak, ils l'ont sorti parce que la communauté le demandait déjà depuis un certain moment. Donc c'est très bien. Voilà, moi j'étais le premier à faire des vidéos dessus en disant je veux Badak, je veux Badak. Qu'est-ce qu'on a fait comme vidéo récemment ? On a dit on veut Mutant Roshi. On a dit que d'ici 2-3 mois on aura Mutant Roshi qui va pop en sparking. LF Mafuba, Transpo Gros Muscle Kamehameha. On verra. En tout cas, voilà, ils ont dit que maintenant ils sont à l'écoute de la communauté et pour l'instant, eh bien, ils nous le prouvent. Voilà les amis, demain matin, triple duel en vocation pour Badak, LF. J'ai hâte, en tout cas, je suis super hype. J'espère que vous aussi m'accueillent de pouces bleus sur cette vidéo. Et juste avant de terminer, avant que j'oublie, n'hésitez pas à aller dans la description pour rejoindre le serveur Discord de notre serveur GTRP à moi et les places. Voici le logo au cas où pour ceux et ceux qui ne l'avaient pas vu, je l'avais dévoilé justement durant le live vidéo et stuff pour découvrir ce Badak LF. Eh bien, voici à quoi ressemble notre logo du serveur GTRP et je trouve que franchement il est pas mal Golden Paradise. N'hésitez pas du coup à rejoindre ce serveur. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà les amis, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça va l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !